Bonjour, on se retrouve pour le septième épisode du tutoriel de Chimie Organique PCSI. Et la question est la suivante, comment prévoir le produit majoritaire d'une bêta-élimination E2 ? Alors, au fond, vous avez M. Saïtsev Alexander de son prénom, qui était un des scientifiques chimistes russes qui étudiaient ce type de réaction et sa sélectivité. Tout d'abord, on va commencer par un rappel sur le mécanisme de bêta-élimination E2. Comme une SN2, c'est une réaction qui se déroule en un seul acte élémentaire. Elle a une contrainte stérochimique forte, cette bêta-élimination E2. En effet, on va ici abstraire un proton, ici ce H-là, en position bêta du carbone fonctionnel d'anel-jaune-alcane, grâce à une base forte. Et l'extraction de ce H en bêta ne peut arriver que si les substituants brôme, ici sur le carbone fonctionnel, et le H qui va être abstrait en position bêta, sont en position dite anti-périplanaire. Ce type de position, cela signifie que ce H, les carbones et le brôme doivent se trouver dans le même plan, et parallèles entre eux, en position anti, c'est-à-dire dans une annotation opposée. A l'issue de l'acte élémentaire, on va pouvoir obtenir un halsène, qui correspond à l'astérochimie issue de la conformation où les H et le br sont en position anti-périplanaire, c'est-à-dire que les substituants qui sont devant dans cette position, c'est-à-dire le méthyl et l'éthyl ici, vont se retrouver du même côté de la double liaison, et de même, les substituants à l'arrière, H et méthyl, vont se retrouver dans une position similaire en 6 dans le produit halsène. Donc, cette réaction a une certaine stéréospécificité anti qui est imposée par le mécanisme. D'autre part, c'est une réaction qui va être irréversible. Pourquoi ? Parce que pour faire la réaction inverse, il faudrait se placer en milieu acide, et ceci est impossible du fait qu'on emploie une base forte. Donc, cette réaction dans les conditions où elle est faite est irréversible, et forcément, ce contrôle cinétique, puisque pour avoir un contrôle thermodynamique, il faudrait qu'on puisse envisager une réaction équilibrée, ce qui n'est pas le cas. Ce contrôle cinétique va imposer, via certaines règles, une certaine régiosélectivité, une stéréosélectivité, selon des règles appelées règles de Zaitsef. Alors, pour déterminer le produit majoritaire ou les produits majoritaires d'une bêta émination E2, on va procéder en trois actes. Le premier acte va consister à repérer tous les haches arrachables en position bêta du carbone fonctionnel. Puis, parmi ces haches arrachables, on va voir que certains produits, via le mécanisme de E2, peuvent être obtenus, et d'autres non, du fait de la contrainte stérochimique anti-périplanaire à suivre. Et enfin, une fois qu'on a déterminé tous les produits admissibles par E2, eh bien, on peut appliquer les règles de Zaitsef, mais seulement en troisième position. C'est-à-dire que si vous ne faites pas les deux étapes précédentes, vous aurez fou, a priori. Alors, on va essayer d'appliquer ces trois règles successives à trois substrats. Donc, première étape, repérer les haches en position bêta du carbone fonctionnel. On va prendre ce substrat-ci. Donc, sur ce substrat, on voit que le carbone fonctionnel, dit carbone alpha, va être en position au pied du brôme. Et donc, on va avoir deux positions bêta, éventuellement éliminables. C'est-à-dire qu'on va pouvoir former une double liaison entre alpha et bêta 1, ou entre alpha et bêta 2. Pour cela, on doit voir s'il y a des haches dans ces positions. Alors, pour cela, on développe la formule topologique, et on voit qu'effectivement, en position bêta 2, comme en position bêta 1, il y a au moins un hache arrachable. On va donc pouvoir passer à la deuxième étape, qui est de voir si on peut faire toutes les bêta éliminations possibles avec les quatre haches en position bêta. Alors, avant ça, on va regarder les deux substrats différents que je propose. Ici, le substrat est simplifié par rapport au premier, c'est-à-dire qu'on a un groupement méthyl qui a été remplacé par un hache. Et donc, au lieu d'avoir un seul hache en position bêta arrachable, on va en avoir deux. Et on va prendre un exemple de cyclo-alcane, ou plutôt de bromo-cyclo-alcane, où, encore une fois, il y aura deux positions bêta. Mais cette fois-ci, vous voyez que sur la position bêta 1, il n'y a pas de hache. Donc jamais on ne pourra former une double liaison entre alpha et bêta 1. Et le seul halcane qu'on pourra former, c'est un halcane avec une double liaison entre la position alpha et la bouddification bêta 2. Donc on va passer à la deuxième étape, prendre en compte la stérospécificité de la réaction pour sélectionner les produits possibles. Et on va prendre l'exemple le plus simple, avec les trois haches possiblement arrachables, trois types de haches. Alors, on va s'intéresser déjà à bêta 2, c'est le plus simple. En position bêta 2, on a trois haches. Et on va voir si un des haches peut prendre une position antipériplanaire par rapport au brome sur le carbone alpha. Donc si je dessine effectivement cette conformation de la molécule selon la liaison alpha-bêta 2, eh bien on voit qu'on peut positionner un des haches roses, ici, en position bêta 2, en position antipériplanaire par rapport au brome sur le carbone alpha. Et donc envisager une bêta-élimination E2 fournissant cette alcène-là, avec le H qui a disparu ici, et le brome également sur le carbone alpha. En position bêta 1, cette fois-ci on a deux haches, et ces deux haches ne vont pas être équivalents en termes stéréochimiques. Donc on va envisager l'arrachement du H déjà qui est en vert. On peut effectivement dessiner une conformation de la molécule où le brome et le H vont être en position antipériplanaire, selon les liaisons C alpha-C bêta 1. En effet, ici, pour obtenir cette conformation, on a fait une rotation libre autour de les liaisons alpha-bêta 1. Et donc, si on suit un mécanisme E2 sur cette conformation, on va obtenir l'alsène avec les substituants vers l'avant, c'est-à-dire est-il et H, d'un même côté de la double liaison, et les substituants qui sont vers l'arrière, c'est-à-dire le H et le CH3 respectivement, qui vont être d'un même côté de la double liaison également. Donc aussi, on obtient un alsène de configuration E. Si maintenant on prend en compte le H en bleu sur ce carbone bêta 1, selon la même démarche, en faisant une libre rotation autour de la liaison alpha-bêta 1, on obtient cette conformation où H et Br sont en position antipériplanaire. Et donc, par E2, on peut obtenir le produit qui, cette fois-ci, exhibera des substituants éthyl et CH3 en 6 l'un de l'autre, et donc on obtiendra un alsène de configuration Z. Alors, si on s'intéresse maintenant au substrat où on a remplacé un des H en position bêta 1, le H vert, par un substituant CH3, évidemment on va avoir les mêmes conclusions qui vont s'appliquer aux protons rose et bleu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir obtenir à la fois l'alsène très peu substituée ici, et l'alsène Z, dans lequel on a remplacé simplement le H qui était en vert par un groupement CH3. Donc ici, on a encore un alsène de configuration Z. D'accord ? Alors, pour le H qui était en vert ici, puisqu'il n'existe plus, eh bien, évidemment, il n'y aura pas de produit de bêta élimination E2 donnant la configuration E pour l'alsène. Et donc, eh bien, le seul alsène trisubstitué qu'on obtiendra est l'alsène de configuration Z. Donc vous voyez ici que c'est très important de faire ce travail, prendre en compte la stéréospécificité de la réaction, avant de conclure avec la règle de Zaitsef. Puisqu'on verra que si on ne faisait pas attention à cette règle et qu'on dessinait le stéroisomère E de cet alsène qui, en fait, ne peut pas être obtenu, eh bien, on aurait conclu de manière erronée. Le troisième substrat, maintenant, donc vous voyez ici que nous avons deux H, dont un deutérium, qui peut être arraché, et on va voir si c'est possible d'arracher ces deux H. Alors pour cela, on est obligé de passer en représentation stérochimique, et pour un cycle, il est beaucoup plus facile de représenter le cycle en conformation chaise en perspective. Donc nous savons qu'on a deux conformations chaises possibles, inverses l'une de l'autre. Une des conformations chaises va montrer le H, ici, en position axiale, au-dessus du plan, et le brôme, qui va être également au-dessus du plan, puisqu'il est voisin, va être en position équatoriale. Alors, si on cherche un des deux H en position antipériplanaire par rapport au brôme, on ne va pas trouver. On voit bien qu'ici, le H qui est dans le même plan que le brôme, c'est celui-ci, et il n'est absolument pas en position antipériplanaire. Donc l'AE2 est impossible sur ce H. Alors, il y aura quand même un produit possible, puisque si on dessine la chaise inversée, on voit que le substituant d'autérium, qui est toujours en dessous du cycle, va passer cette fois-ci en position axiale, et le brôme, toujours en position supérieure, va passer en position axiale également. Alors là, ici, on voit que le brôme et le d'autérium sont en position antipériplanaire, c'est-à-dire dans le même plan. D'accord ? Parallèle entre eux, et en anti. Donc l'AE2 va être possible, et va donner le produit suivant, qu'on représente sous forme topologique, pour convenance. Alors on voit qu'on ne peut pas obtenir le produit où il restera le d'autérium, c'est-à-dire que le H ici n'est pas arrachable lors d'une élimination de E2. Et encore une fois, on ne le saurait pas si on n'avait pas ces considérations stéréochimiques prises en compte. Alors, il s'agit maintenant de passer à l'acte 3. Parmi les produits possibles qui ont été identifiés à l'acte 2, on va appliquer des règles de sélectivité de ZEIT-SAFE, s'il y a plus de deux produits qui peuvent être obtenus. Donc ces règles stipulent que, sous contrôle cinétique, une réaction de bêta-élimination sur un halogène alcane, ou une molécule ayant une réactivité similaire, par exemple les esters sulfoniques, que sont les tozilates et les mézilates, on reverra ça dans un tutoriel qui va venir, eh bien ces réactions de bêta-élimination conduisent majoritairement à l'halsène le plus stable, c'est-à-dire le plus substitué, ça c'est une condition de régiosélectivité, et le stéréosomère transmajoritairement par rapport au stéréosomère cis, ça c'est une considération de stéréoselectivité. Alors si on regarde notre premier exemple, ici on avait trois produits qui pouvaient être obtenus, on va danser déjà éliminer le premier produit qui est monosubstitué, alors que les deux autres sont dissubstitués. Donc les alcènes du bas sont plus stables que le premier. qui ne sera obtenu qu'en produit minoritaire. Et parmi ces deux alcènes, eh bien il y a une règle de stéréoselectivité à appliquer. Le stéréosomère trans, c'est-à-dire le stéréosomère E, va être plus stable et obtenu majoritairement par rapport au stéréosomère cis, c'est-à-dire le stéréosomère Z. Et donc le produit majoritaire sera le deuxième. Si on s'intéresse à la réaction où j'ai remplacé un H par un groupement médecine, on sait qu'on a seulement cette fois-ci deux produits. Le premier produit, de la même manière que tout à l'heure, eh bien il est monosubstitué, donc il va être minoritaire par rapport au produit dissubstitué. Et ici on voit que seule la règle de régio-sélectivité est nécessaire pour conclure, à savoir le produit qui va être majoritaire, c'est cette alcène de configuration Z. On aurait conclu, si on n'était pas passé par l'acte 2, à une configuration E pour le produit majoritaire. Et cette configuration, on a vu qu'elle n'était pas obtenue par bétalimination E2 sur le substrat qu'on a choisi. Donc si l'on résume, la bétalimination E2 a des contraintes stéréogètes fortes. Il faut donc procéder en trois actes pour déterminer le produit majoritaire d'une bétalimination E2. Premier acte, repérer les H qui sont arrachables en position bêta du carbone fonctionnel. Deuxième acte, prendre en compte la stéréospécificité de la réaction pour déterminer les produits qui peuvent être obtenus par ce mécanisme. Et troisième acte, si jamais il y a plusieurs produits qui peuvent être obtenus, eh bien, on applique des règles de sélectivité, régio- et stéréoselectivité, dites règles de Zaitsef pour choisir le produit majoritaire. Merci.